Re-bonjour et bienvenue au troisième workshop de cet après-midi pour les chemins de l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Tizi, cofondateur de WeCompose et Grégory Tollet, dirigeant de Focusin, mais également de WeCompose, cofondateur avec Sylvain. Exactement, bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre l'identité sonore enfin accessible. Nous avons une présentation qui devrait bientôt apparaître à l'écran que vous allez commenter tout au long de ce workshop. Très bien. Donc effectivement, Sylvain Tizi avec Grégory et Victor, notre troisième associé, on a créé WeCompose qui est une forme un peu hybride d'entreprise puisqu'on est une agence de marketing sonore avec une plateforme de compositeurs. On en a 400. Ce qui nous permet de répondre à une nouvelle façon d'approcher l'identité sonore sur le marché. On est sur un modèle d'entreprise où on en a plusieurs. Vous voyez que Grégory est sur Focusin, mais également d'autres sociétés. Globalement, on couvre la chaîne de valeur audiovisuelle, des spots radio, aux spots vidéo, aux conseils marketing. Et donc, on a branché l'identité sonore. Et Grégory nous l'expliquera à la fin pourquoi on a branché ça par rapport à un cas client qui est Five Star. Très bien. Donc justement, l'identité sonore, en quelques mots pour repréciser, même si je pense que la majorité des personnes savent ce que c'est, ça permet à la marque d'être identifiée. L'enjeu, c'est de créer de la différenciation par rapport au concurrent, de l'attachement à la marque, créer de l'émotion. Et souvent, majoritairement, elle se décompose en fait un logo de 4-5 secondes qui a introduit ou termine des spots et d'une musique qui en est déclinée, qui permet d'illustrer les spots, illustrer les attentes téléphoniques et autres. Pour situer un peu ce que c'est que l'attente téléphonique. C'est très clair. On a eu pas mal de workshops tout au long de la journée sur l'audio. Donc, c'est très intéressant de pouvoir approfondir encore ce sujet avec vous. Exactement. Et donc, du coup, la problématique, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a fait le constat à travers les nombreux spots publicitaires qu'on peut faire que quasiment 80% des entreprises et des marques n'avaient pas d'identité sonore. Et donc, en fait, elles prennent la parole sans l'identité sonore. Ce qui paraît inconcevable dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on se crée un logo graphique, on a une charte graphique. Aujourd'hui, quand on fait du 4x3, qu'on fait un flyer ou qu'on communique, on utilise toujours son logo. Mais c'est pas encore ancré dans les marques et dans les façons de faire que quand on prend la parole d'un point de vue audio, qu'on ait un logo d'entreprise et une identité sonore. Donc, en fait, on est parti de ce postulat-là. On s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas accessible aussi d'un point de vue forcément tarifaire également. Donc, on a réuni tout ça et on répond à trois enjeux avec l'identité sonore. Être identifié, être mémorisé et être cohérent. Ce qui rejoint du coup tout ce que vous avez vu ce matin, parce que vous avez vu la partie podcast, vous avez vu d'autres choses. Exactement. Et l'identité sonore, en fait, le but, c'est qu'elle se rende cohérent tous les points de contact de la marque. Sur la partie du premier enjeu qui est d'être identifié. Aujourd'hui, les écrans publicitaires, ils sont saturés. Globalement, nous, on travaille beaucoup à la radio et si vous écoutez un peu la radio, la télé, les écrans publicitaires, c'est compliqué d'émerger dedans. Donc déjà, la vocation première d'identité sonore pour une marque, c'est déjà d'être repéré parmi tout ce flux de publicité. Donc ça, c'est l'enjeu numéro un. Le deuxième enjeu, être entendu, c'est bien, être retenu, c'est mieux et être mémorisé, c'est encore mieux. Donc, quand on prend la parole, l'enjeu, c'est quand même d'être identifié et retenu. Et donc, le troisième volet qui reboucle un peu avec peut-être tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la cohérence. Puisqu'aujourd'hui, une marque, elle prend la parole d'un point de vue audio à beaucoup d'endroits. Ça peut être le podcast, ça peut être les vidéos sur les différents réseaux sociaux, ça peut être sur l'attente téléphonique quand le client appelle, ça peut être le spot radio, ça peut être le spot vidéo, ça peut être les radios in-store qu'on travaille beaucoup également. Donc, en fait, les points de contact, ils sont multiples, ils sont nombreux et l'objectif de l'identité sonore, c'est de rendre cohérent tout ça au même titre qu'on a une charte graphique. Nous, quand on produit une identité sonore, on fournit à la fin une charte sonore qui est en fait le pendant de cette charte graphique. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait logique quand on y pense, mais après que c'est peut-être parce que c'est un outil un peu émergent par rapport à tout ce qui est charte graphique, charte, enfin logo, logotype, etc. Après, c'est encore une fois aux entreprises de pouvoir... Oui, puis surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que même en école de marketing, aujourd'hui, il n'y a aucun volet ou très peu à ma connaissance qui aborde l'aspect audio, alors que effectivement, la stratégie de communication, elle doit être globale. On essaye d'ailleurs d'intervenir dans les écoles. On est contents parce que l'INSEC à Lyon nous fait intervenir sur des thématiques sur l'identité sonore. Donc, on essaye de démocratiser et d'évangéliser, on va dire, l'identité sonore. Moi, qui ai fait un parcours à l'école de commerce, on n'a jamais eu une intervention sur le pouvoir du son, en fait. Mais aujourd'hui, on est parti sur une société avec... Il y a eu l'avènement de l'image. Après, il y a eu l'avènement des vidéos. Et l'audio commence à bien arriver, notamment avec des réseaux sociaux dédiés plus sur le son. Donc, c'est un volet qui va se démocratiser. Et nous, notre objectif, c'est de rendre accessible et compréhensible ces enjeux-là. Voilà. Au niveau d'accessibilité, surtout au niveau des coûts que vous voulez le rendre accessible. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique par rapport à ça ? Aujourd'hui, en fait, le prix est un problème, mais pas que. C'est un problème aussi de compréhension, parce que nous, on a beaucoup de clients qui achètent de l'espace publicitaire. Et nous, on les intercepte avant que ce soit diffusé. Mais ils n'avaient pas imaginé, en fait, le faire avec une identité sonore. Effectivement, il y a une problématique de coût, parce qu'aujourd'hui, vous avez soit des agences très premium, soit d'un autre côté, des petits studios et des compositeurs isolés. Et en fait, dans ce milieu de marché, il n'y avait pas d'acteurs qui rendaient accessibles au PME-ETI, ce qui est 90% des sociétés en France. Oui, et puis il y a aussi l'aspect, la peur aussi de la gestion des droits. Les droits d'auteur, c'est quelque chose qui peut faire peur quand on n'est pas dans ce volet-là. Donc, c'est aussi expliquer aux marques et aussi aux compositeurs, parce qu'on se rend compte que même les compositeurs ne connaissent pas tout des droits, que ce n'est pas parce qu'il y a une protection assez importante en France du droit qu'on ne peut pas faire les choses de manière cohérente et rémunérer aussi ces compositeurs à la juste valeur de leur travail. Parce qu'on a tendance, effectivement, aujourd'hui, à parler de l'approche libre de droit de la musique. Et c'est un terme galvaudé. Est-ce qu'aujourd'hui, libre de droit, ça ne veut rien dire ? Ça veut juste dire qu'on s'affranchit de rémunérer les gens correctement. C'est surtout de les payer à la commande et puis derrière, plus de suivi. Et ça n'empêche pas qu'il y a souvent une licence qui est souvent étrangère. Et si on lit les petites lignes au niveau de la gestion de son contenu, on peut voir qu'on n'a pas le droit de revendre la musique. On peut l'utiliser peut-être sur les réseaux, mais que si jamais on l'utilise dans un spot publicitaire du commerce, prenez contact avec l'équipe. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là aussi d'accompagnement qu'on peut avoir auprès des agences, des marques et puis des régies publicitaires pour l'approche sonore. Exactement. Du coup, notre offre, pour rebondir dessus, comment on l'approche par rapport aux marques pour les sécuriser ? On leur parle d'abord marketing parce que la peur d'une marque, c'est qu'elle se dit des fois, l'identité sonore, c'est du son, je ne maîtrise pas. Mais en fait, notre étape, elle est séquencée où la première étape, c'est de faire un brief marketing, c'est de comprendre la marque, son positionnement, son point de différenciation, qu'est-ce qu'il faut qu'on exprime parmi ces valeurs lesquelles on va vouloir exprimer. Derrière, on le traduit en brief artistique, donc comment on traduit le marketing en note de musique. Et en fait, une fois qu'on a validé ça, c'est là qu'on apporte une innovation. On a une plateforme où n'importe quel compositeur peut s'inscrire et en fait, on poste l'appel à projet, ce qui nous permet de récupérer beaucoup de propositions dans un délai défini. C'est vraiment raisonnable. Exactement. Et après, nous, on décline dans tous les différents formats, on livre ça et on cède les droits et on les gère vu qu'on est éditeur membre de la SACEM. Ce qui fait qu'en fait, le process, ils sont rassurés parce qu'on leur parle d'abord marketing, on ne leur parle pas tout de suite musique avec des termes qui peuvent leur paraître un petit peu difficiles à appréhender. Alors, je veux juste rebondir sur un point. Tu dis que ça fonctionne comme un appel d'offres, mais ça veut dire qu'il y a aussi des compositeurs qui vont proposer leur création, mais qui ne vont pas être forcément acceptés. Alors justement, ça, c'est le vrai point de départ. Quand je dis accessible, ce n'est pas trop le sujet du jour parce que là, on parle marque. Mais nous, on est aussi compositeurs à la base et c'était dur pour nous de percer pour arriver à passer en télé. On veut rendre accessible à n'importe quel compositeur. Donc, les compositeurs, imaginons qu'on fasse 15 propositions. Il y en a une qui est retenue. On rémunère déjà les trois premiers et les autres. On leur propose de les éditer, d'intégrer une librairie musicale qu'on est en train de monter, qu'on place ensuite sur les différentes structures qu'on a et à d'autres partenaires pour les placer sur des spots radio, des spots TV pour quand même que leur musique puisse générer les droits et qu'ils puissent quand même vivre dans leur musique. Voilà comment on a appréhendé la chose. C'était une petite aparté, mais voilà. Et donc, du coup, les contraintes qu'on lève, pour répondre à la question aussi initiale, c'est les contraintes de temps parce que souvent, les annonceurs nous disent j'ai déjà acheté mon espace pub, ma pub débarque dans un mois. Donc, on avait la contrainte de temps. On avait la contrainte de choix parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas une base de compositeurs comme on a avec une plateforme, globalement, en 15 jours, c'est impossible de faire une dizaine de propositions. La qualité, puisqu'on assure, moi j'assure l'aspect marketing, on assure l'aspect artistique avec Grégory et puis ensuite, on assume l'aspect composition et donc à la fin, le prix qui nous permet en fait aujourd'hui d'être sur un middle marché dédié au PME-ETI qui est vraiment adapté à leur budget. Et c'est pour ça que ces différents clients qu'on accompagne, notamment c'est celui qu'on a parlé tout à l'heure, le réseau Five Star qui est un réseau de 500 carrossiers dans différents secteurs d'activité. Et c'est pour ça que Grégory aujourd'hui intervient dans le cadre de Focusin également puisque c'est un très bon cas d'usage. Le réseau Five Star qui a décidé mi-décembre d'année dernière de faire de la publicité sur BFM qui démarrait en janvier. On a été missionnés pour faire le Spot TV. On a alerté sur le fait que ce serait bien de le faire avec une identité sonore. Ils nous ont suivi là-dessus. Et du coup, en trois semaines, on a pu, grâce à notre système, quand même faire une identité sonore et qu'ils puissent prendre la parole de la meilleure des manières. Très clair. Du coup, c'est vraiment une problématique au sein des équipes de production vidéo et son par ailleurs que je dirige où c'est toujours effectivement un peu le parent pauvre, le son. On a la marque qui arrive, qui dit bon voilà, moi j'ai ma diffusion, j'ai mon spot à fabriquer. Dans un mois, je suis en télé, dans un mois, je suis en radio. Voilà, il faut me faire ma créa. Et le problème, le point d'échauffement, c'est de leur dire mais est-ce que déjà, vous avez calibré l'identité sonore ? Est-ce que vous savez comment vous allez prendre la parole ? Ah ben non, comment on fait ? Comment on s'organise ? Donc c'est là où la genèse de We Compose a existé parce qu'en un mois, quand on est juste un studio d'enregistrement ou juste une boîte de prod vidéo, on se retrouve en difficulté de se dire quel compositeur je vais choisir pour faire ma musique. Est-ce qu'en un mois, elle va être faite ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des allers-retours ? Si la musique ne plaît pas, ça va être quoi la suite ? Donc voilà, c'est toute cette approche-là qui a amené vraiment la réflexion de We Compose aussi pour répondre à toutes ces agences ou ces prods. Il y a une vraie synergie entre les structures. Exactement. Sachant que ça, c'est la genèse. Mais heureusement, aujourd'hui, on a quand même une bonne part de clients qui viennent nous voir avant de prendre la parole parce que maintenant, on est identifié. Et maintenant, on a le temps de travailler l'identité sonore. L'objectif, ce n'est pas toujours de travailler avec 15 jours ou trois semaines de délai. C'est ça. On a aussi des clients qui ont pris conscience de l'identité sonore, viennent nous voir en amont et après, on fait la prod. Mais c'est vrai qu'au moins, comme on est dimensionné aujourd'hui, on est quand même capable de répondre à tous ces sujets-là. Et du coup, on peut vous faire écouter un petit extrait qui suit notamment le logo sonore, par exemple, de Five Star. Donc ça, c'est purement le logo sonore. Très bien. Qu'ensuite, on décline en musique. Ici, on a une musique d'illustration V1. En fait, cette musique-là, c'est une musique qui dure deux minutes, qui reprend la gimmick du logo, qu'après, on utilise pour illustrer soit les spots, soit les attentes téléphoniques, soit les podcasts, qu'on peut mettre de partout. Et je pense qu'on peut la couper. Et après, donc, on fait la vidéo qui est juste à droite, c'est ça ? Oui, voilà, après, il y a la vidéo de... Ça, c'est le Squad TV, effectivement. C'est la musique qui tourne avec. Mais en fait, il y a eu un petit problème technique, je crois que toutes les... Tout s'est mis ensemble. Toutes les sons sont sortis en même temps, mais on comprend le principe, en fait, grâce à la vidéo, où il y a une déclinaison sur une première partie. Et là, en fait, l'exemple, c'est que, par exemple, Five Star, on a fait deux versions, parce qu'on a une musique d'illustration qui est plutôt été, qui est plus un peu chill, une qui est plus rock pour le reste de l'année. Mais pour d'autres clients, par exemple, quand on est en train de travailler en ce moment, les déclinaisons, elles peuvent même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler pour une école. Après, la musique, on la fait aussi, par exemple, de manière plus orchestrale, quand il veut illustrer, par exemple, une remise de diplôme. Très bien. En fait, après, on est capable... Il y a parlé de fête. Exactement. Ça peut être un exemple aussi. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, le tronc commun, c'est la gimmick, c'est la mélodie. D'ailleurs, on peut la décliner en différentes musiques qu'on adapte en fonction du contexte d'utilisation de cette musique. Et c'est ça qu'après, quand on fournit au global, on a un kit qu'on appelle une charte sonore. Et puis, au-delà de ça, derrière, il y a un accompagnement déjà dans la durée du client. C'est-à-dire qu'il peut, pourquoi pas, travailler sa musique pour de l'événementiel. Donc, du coup, il est toujours maître de ses droits, puisqu'on les a cédés. Il a, du coup, le contrôle complet par rapport à ça. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la dernière approche. C'est que dans le temps, la musique, on est sur une synchronisation des droits sur une durée de 30 ans. Donc, autant dire que le client, en fait, est safe. Il n'y a pas des droits à revalider chaque année. Parce que c'est aussi un point d'échauffement un peu auprès des agences et des marques de dire, bon, j'achète une musique, j'ai payé ma musique, comment on achète une voiture ? Et puis, chaque année, on me demande de revalider des droits. Et ça, c'est un peu un point qui est difficile à comprendre. Donc, on lève aussi ces contraintes-là. Je vais vous laisser conclure, car on a un peu débordé sur notre temps de parole. Pas de souci. Sylvain, si tu as quelque chose pour conclure. Non, c'était juste pour conclure sur ce qu'a dit Grégory. Vu qu'on est une maison d'édition, du coup, on cède les droits. Et l'avantage, c'est qu'on les cède pour 30 ans. Ce qui fait que la marque, en fonction du territoire, elle a sa musique. Elle ne s'occupe pas des droits. Nous, derrière, on a nos outils de tracking pour savoir où elles sont utilisées, récupérer les droits et rémunérer comme il faut nos auteurs-compositeurs. Très bien. Super outil. Bravo, messieurs. Merci. Bravo. Merci. Je vous dis à bientôt. Du coup, vous pouvez retrouver We Compose sur le stand digital de la plateforme dédiée à cette journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.